Bienvenue dans le Flash Info sur RTI 1. Bonjour et merci d'être avec nous. Plus de 400 000 candidats composent aujourd'hui, mardi 27 mai, pour les épreuves écrites du CEPE et de l'entrée en sixième. Depuis ce matin, les centres d'examen sont ouverts sur l'ensemble du territoire national et les épreuves prennent fin ce soir même. Le développement local, objectif premier des conseils régionaux. Leurs présidents ont donc été formés. Ils ont appris les notions de base sur les différents concepts de mise en œuvre du développement local. Cette formation est la première du genre. La jeunesse de Côte d'Ivoire, invitée à monter des projets bancables. L'ambassade de Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire a initié une conférence sur le financement des PME dans le pays. C'était à l'université Félix Oufouad-Boigny de Cocody. Le reportage de Francis Boifo. Nous proposons les ventes de la pâte d'arachide originale qui n'a pas eu de transformation et qui respecte les normes de connaissement et d'hygiène. Et ça fait quelques années que nous avons mis ce projet en place et nous sommes toujours en recherche de financement, mais c'est un peu difficile. Pour certains responsables de banque, le financement d'un projet est conditionné par de nombreux critères. On a besoin d'une étude qui montre un peu la faisabilité technique, financière et environnementale du projet. Deuxièmement, que le projet puisse aussi assurer le retour sur investissement et assurer le remboursement des prêts qui vont être faits à ce projet-là. Il s'agit à cette conférence organisée par l'ambassade de Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire d'inviter les jeunes à monter des projets bancables et à protéger leurs inventions. Le conférencier, le docteur Christopher John Kiribou, homme d'affaires kenyan, a expliqué le mode de financement des PME dans son pays. Il y a des institutions qui ont été créées afin de financer les jeunes. 30% de tous les achats du gouvernement reviennent au financement des jeunes. Dans le cadre du financement des PME, il y aura une grande agence des PME qui sera créée. De telle sorte, être capable de recevoir un porteur de projet, le conseiller, l'encadrer, l'aider, le suivre, l'accompagner auprès des bailleurs de fonds, donc l'aider à avoir un financement et ensuite le suivre. En attendant, il est demandé aux jeunes désireux de créer de petites et moines entreprises, de se faire assister par des cabinets conseils dans le montage de leurs projets. Du nouveau dans l'affaire des 223 lycéennes enlevées par Boko Haram à la mi-avril, l'armée nigérienne affirme savoir où se trouvent les jeunes filles. Le chef de l'état-major des forces armées dit cependant ne pas pouvoir le dire pour des raisons d'enquête et pour la sécurité des lycéennes. Au Nigeria, toujours, au moins 20 personnes sont mortes, plusieurs autres sont portées disparues et plusieurs maisons incendiées. C'est le bilan d'une attaque de Boko Haram, la cible, un village chrétien dans le nord-est du pays. Premier cas de fièvre Ebola confirmé en Sierra Leone selon un nouveau bilan du ministère de la Santé. Quatre cas suspects avaient été détectés, les trois autres sont encore à l'étude. Si le gagnant ne fait aucun doute, c'est le nombre de votants qui va servir d'indicateur pour les élections présidentielles en Égypte. Une faible participation a été constatée hier lundi et ce mardi matin, deuxième et dernier jour de vote, plusieurs bureaux du CAIR sont déserts. Le ministère de l'Intérieur a toutefois assuré que les estimations des services de sécurité font état de 16 millions de votants lundi, soit près d'un tiers des 53 millions d'inscrits. Jean-François Copé vient d'annoncer sa démission de la présidence de l'UMP. Elle sera effective à compter du 15 juin et le bureau politique du parti, réuni à l'Assemblée nationale, a également annoncé que la direction de l'UMP va démissionner le 15 juin en cause de l'affaire Big Malion qui a éclaté hier lundi. L'armée ukrainienne a livré lundi soir une bataille pour tenter de reprendre le contrôle de l'aéroport de Donetsk. Deux jours après l'élection du milliardaire pro-occidental Petro Poroshenko comme président de l'Ukraine, la réponse des séparatistes n'avait pas tardé. Ils ont rappelé au président élu qu'il n'est pas le bienvenu en prenant dans la nuit le contrôle de l'aéroport international de Donetsk, ville d'environ un million d'habitants. Et c'est la fin de ce Flash Info. Le journal, c'est à 13h sur RTI 1. Le journal, c'est à 13h sur RTI 1.